Cuisine de Superman, devenu un personnage star de la CW et qui aura prochainement, on l'espère, une adaptation live dans le film The Flash. Supergirl n'est pas qu'un joli minois, c'est aussi une bête de puissance capable de rivaliser avec les plus grands vilains, en plus d'être la dernière vraie héritière du génie kryptonien. Belle, intelligente, mais surtout très puissante, aujourd'hui on part direction Krypton pour vous faire découvrir la vraie force de Supergirl. Allez, c'est parti ! On le sait, contrairement à son cousin, Supergirl n'a pas quitté sa planète natale alors qu'elle n'était qu'un bébé. Ainsi, contrairement à Kal-El, Kara a vécu sur Krypton jusqu'à son adolescence. Et même si en apparence les kryptoniens ont l'air d'humains, leur intelligence et leur connaissance sont bien supérieures et Kara ne fait pas exception. Et en bonne kryptonienne qu'elle est, Kara parle couramment cette langue extraterrestre, en plus d'avoir rapidement appris à apprendre à parler couramment l'anglais, ainsi que d'autres langues à son arrivée sur la Terre. Le genre d'espoir que, perso, je ne pourrais pas faire sans aide. Parce que oui, moi, niveau langue, je ne suis vraiment pas fort du tout. Bon, ok, je ne suis pas une banane non plus en anglais, mais pour les autres langues, c'est mort. Ça, c'est sûr. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais personnellement, j'ai appris l'anglais dans la douleur. Et à l'époque, j'aurais bien aimé avoir un petit peu d'aide. Et justement, en parlant d'aide, cette vidéo est sponsorisée par Rosetta Stone. Comme je l'ai déjà dit, aujourd'hui, j'ai un bon niveau d'anglais, mais à l'époque, j'aurais bien aimé avoir cette aide pour l'anglais et surtout pour l'allemand. Oui, je suis un bijon, j'ai choisi allemand à l'école. C'était pas ouf ouf, c'était même super dur à l'école. Et je pense sincèrement que Rosetta Stone peut vous aider. C'est super pour débuter une langue ou encore pour vous remettre dans le bain. Rosetta Stone permet de voir, écouter, parler, lire et écrire une nouvelle langue. Et en plus, il y a un système de reconnaissance vocale qui permet de savoir si vous prononcez bien les mots. C'est une chouette application qui permet justement de découvrir des langues étrangères. Et si elle vous intéresse, sachez que grâce à mon lien, vous avez accès à moins 50% pour avoir un abonnement à vie. Au lieu que ça coûte 349€, ça coûte 174,50€. C'est une réduction exclusive et si vous le souhaitez, vous pouvez tester Rosetta Stone. Vous avez 30 jours de remboursement gratuit. C'est une super appli si vous souhaitez vous améliorer en langue étrangère. Avec ses études passées sur Krypton et sa famille composée quand même des plus grands esprits de sa planète d'un télo bien supérieur à nous quand même. Bah pas étonnant non plus que Kara se dotait d'un intellect de niveau génie. Au même titre que des personnages comme Lex Luthor ou encore Bruce Wayne. Une intelligence qu'elle met au service du bien comme par exemple pour créer une machine capable de couper Lois Lane du contrôle de Queen Bee pour réparer la mâchoire de son ami Superboy. Aider Lois ou Bad Girl sur des enquêtes et même vendre à Bruce Wayne une machine kryptonienne qu'elle a rétro-ingénérée pour fonctionner sur les humains. Une machine prévue pour analyser les défauts de notre ADN et les réparer. Et en vrai elle aurait pu vendre cette machine pour pas moins d'un million de dollars. Enfin bon rien d'est bien étonnant pour une membre de la guilde scientifique kryptonienne. Une intelligence supérieure qui était déjà montrée dès ses premières apparitions dans les années 60-70. Où on peut la voir construire des robots humanoïdes super avancés. Alors pas étonnant que notre petite merde kryptonienne ait appris la plupart des langues terriennes en à peine un mois. L'intelligence c'est cool et tout mais nous on est là pour la castagne. La vraie quoi. Nous on veut de la force, des combats et du sang. Et comme on l'a déjà vu avec Shihulk dans cette vidéo, bah faut pas sous-estimer les cousines de nos super-héros favoris. Et c'est encore plus vrai dans la version pré-crisis, celle des origines. Une époque où on se foutait tellement des powerscales qu'on a notamment pu voir Supergirl kicker la lune hors de son orbite, repousser une planète et posséder même tant de puissance qu'il est dit qu'un combat entre elle et Blackstar pourrait pulvériser la galaxie. Ouais, rien que ça. Entre Crisis on Infinite Earths et Flashpoint, Supergirl n'a pas tant perdu que ça en force. Loin de là. Entraînée par nul autre que Wonder Woman et ses Amazones, Supergirl et ses pouvoirs kryptoniens sont des véritables armes de destruction capables de one-shot des monstres de puissance comme par exemple Solomon Grundy, Gigantar et même encore le méchant Aquaman de Flashpoint. Et même face à des kryptoniens, Supergirl n'est pas en reste. Que ça soit Bizarro, Supergirl, Ultraman, Powergirl, Superboy et même Superman lui-même, Kara a accouché plus d'un kryptonien avec une puissance telle qui délogea la mâchoire de Superboy et défonça son cousin si fort qu'elle le fit saigner et le força même à utiliser de la kryptonite. Pas étonnant du coup que Supergirl a même pu affronter le grand Darkseid et esquiver ses fameux rayons Omega dont j'ai déjà parlé dans cette vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, même en U52 et en Rebirth, Supergirl n'est pas en reste. Dans cette version où elle a cette fois-ci reçu un entraînement aux arts martiaux kryptonien, Supergirl en fait bon usage même sous le soleil rouge lorsqu'elle doit affronter une petite armée. Elle est également assez forte pour envoyer des coups de poing capables de faire saigner nul autre que Wonder Woman et elle est toujours friande de casser du kryptonien comme par exemple Superboy, HL, Cyborg Superman et évidemment son cousin. A croire que c'est une espèce de passion chez elle ou à moins c'est une drôle de tradition familiale. Ça on sait pas. Niveau résistance non plus, elle est pas mal, surtout en pré-crisis qui comme d'hab est autant dans l'abus qu'un marseillais. A cette époque, on parle quand même d'une Supergirl capable de supporter des pressions gravitationnelles mille milliards de fois plus puissantes que celles de la Terre ou encore capable de voler au KLM à travers le corps d'un être qui faisait simplement exploser des planètes en passant au travers. Mouais, jamais dans l'abus la meuf. En post-crisis, c'est déjà un peu moins busé. Ok, elle tanque des coups de Superman ou même de Powergirl, ce qui est déjà pas mal. Mais en plus, la meuf peut se faire cracher depuis l'orbite d'une planète jusqu'à sa surface et elle s'en relève au KLM juste avec un petit peu de sang qui coule du nez. Et ce, que ce soit à cause d'une simple kryptonienne ou à cause d'un monstre géant destructeur de planètes. Alors forcément, si je vous dis qu'en U52 et en Rebirth, bah qu'elle peut en plus survivre à des températures supérieures à 1000 degrés comme si on avait juste augmenté le chauffage. Vous allez peut-être pas être hyper impressionné et ça, je vous comprends. Par contre, s'il y a bien une chose qui va vous impressionner chez elle, bah c'est bien sa vitesse qui est juste abusée. Et ça, même pour une kryptonienne. Bon déjà, vous savez qu'elle est capable de voler assez vite pour bien esquiver les rayons Omega de Darkseid. En U52 et en Rebirth, on la voit voler ou se déplacer assez vite pour ne laisser qu'une traînée rouge derrière elle. Mais ce qui est assez dingue, c'est que la meuf peut 1v1 Flash malgré sa speed force. Alors ok, vous allez me dire que le gars se retient juste pour esquiver et pour pas vraiment la blesser, mais elle a quand même pété le nez de l'homme le plus rapide du monde. Avant le Flashpoint, sa vitesse était quand même encore plus dingue. En couplant sa vitesse à son endurance, Supergirl a pu poursuivre pendant des jours un missile géant se déplaçant pourtant à 99,8% de la vitesse de la lumière. Kara a une vitesse de vol si élevée qu'aucun endroit de l'univers n'est vraiment inaccessible pour elle. Pas même le mur de la source, pourtant la frontière de l'univers. Alors forcément, quand elle dit être plus rapide que Superman, j'ai vraiment tendance à le croire. Mais là où sa vitesse fait encore moins de sens, c'est après son entraînement avec Flash. Oui, parce que comme les Amazones, c'était pas assez pour être OP, Kara a appris de l'homme le plus rapide du monde deux capacités bien trop abusivement craquées qu'elle n'a heureusement plus. C'est de se rendre invisible et intangible. Oui, oui, comme une Spitzer, et ça, je déconne pas. En faisant vibrer ses molécules assez vite, Supergirl peut traverser la matière ou se rendre assez floue pour sembler tout bonnement invisible. Bon allez, quoi ? C'est pas encore assez abusé pour vous ? Ok, alors on voit que vous connaissez pas le dernier exploit. Tous les darons le savent grâce au vieux film Superman. Mais bon, le kryptonien a déjà été capable de remonter le temps en faisant le tour de la Terre assez vite histoire de sauver Loïs. Bon, c'était assez what the fuck, mais c'était stylé. Eh bien, c'est pas le seul membre de la famille à en être capable puisque Supergirl a pu le faire en comics en pré-crisis. Et ouais, désolé Flash et Clark, vous êtes pas les seuls à faire joujou avec le temps. Si vous ne vous attendiez pas à apprendre que Supergirl pouvait vibrer comme Flash ou même remonter le temps, croyez-moi, vous êtes pas prêts pour la suite. Car oui, elle a bien toute la panoplie de pouvoirs kryptoniens qui sont bien cool et tout, mais c'est pas le top tiers des pouvoirs qu'elle a eu. Mais pour plus de suspense, on va commencer par un petit peu Europe que je crois que pas mal de monde connaît. La foi où elle a eu un anneau de Red Lantern. Oui, oui, de Red Lantern, les lanternes de la rage. Difficile à imaginer quand on garde en tête la jolie jeune fille en jupette bien cliché qu'on a en tête quand on entend son nom. Un anneau rouge avec lequel elle peut tanker des missiles à neutrons, défoncer d'autres Red Lanternes, et même Superman, oui, encore, et cracher un vomi rouge assez chaud pour vaporiser un tsunami. Dites-vous bien que sous cette forme, il a quand même fallu une dizaine de grilles lanterne pour la retenir. Mais ça ne s'arrête pas là. Toujours après le Flashpoint, les pouvoirs de Supergirl se sont pas mal différenciés de son cousin, histoire de la rendre assez unique. Ainsi, en plus d'absorber l'énergie solaire pour alimenter ses pouvoirs kryptoniens, Kara peut relâcher cette énergie solaire sous forme de projections d'énergie assez fortes pour la libérer du lasso de la vérité de Wonder Woman. Et comme si ça ne suffisait pas, elle peut aussi s'en servir comme d'un champ de force autour d'elle afin de respirer sous l'eau ou de ne pas être mouillée en plus de briller dans le noir. Ah, et comme elle a de super poumons, elle a aussi une super voix et peut balancer des sons dont elle contrôle la fréquence ou encore gueuler assez fort pour fissurer des armures. D'ailleurs, pour la manipulation du son de sa voix, elle s'en servait déjà avant le Flashpoint, mais à un niveau assez vénère pour stopper des séismes ou encore mettre KO des ennemis. Ce qui est pas mal pour faire The Voice. Mais ce n'est pas le pouvoir le plus fou qu'elle avait avant le Flashpoint. En fait, à cause d'une étrange maladie, Supergirl chopa une infection qui lui permet de générer des cristaux. Ouais, rien que ça. Des cristaux qu'elle peut bien rendre pointues et dont elle a pu se servir pour calmer une bad girl qui se serait prise pour une site. Mais aussi des cristaux qu'elle peut générer autour d'elle afin de se protéger comme lors d'un crash sur Terre. En plus de ça, ces cristaux sont efficaces contre les fantômes de la zone fantôme. Et un coup de poing cristallisé a même pu libérer Robin de leur possession. Ouais, franchement, c'est plutôt cool comme maladie. Là où elle a vraiment été étonnante niveau super pouvoir, c'est encore une fois en pré-crisis qu'on devrait surnommer l'époque de l'abus. Une époque où non seulement elle pouvait voyager dans le temps, mais aussi dans les dimensions. Et au cas où toute sa panoplie de pouvoir ne serait pas suffisante avec tous ses super sens, Supergirl était également équipée comme notre araignée sympa du quartier d'un genre de spider sens, l'alertant du danger qu'il appelait du coup la super intuition. Et comme si ses capacités mentales n'étaient pas assez puissantes, Supergirl ou plutôt ses auteurs de l'époque pousser le bouchon encore plus loin en lui donnant des pouvoirs télépathiques. Heureusement que ses power-ups sont quand même restés dans l'oubli, sinon il n'y aurait plus vraiment d'enjeu. Déjà que les gens trouvent que son cousin il est vraiment assez pété, alors avec ça, je vous dis pas quoi. Bien que les exploits de son illustre cousin soient bien plus mis en avant de part de sa grande popularité, Supergirl est bien plus étonnante qu'on pourrait le penser aux premiers abords. Certes, elle n'a pas autant de gigafits ultra impressionnants ou de combats aussi titanesques que son cousin à cause d'un manque de popularité, mais elle n'en reste pas moins une combattante aussi rapide que puissante, à l'intelligence et aux compétences plus étonnantes qu'on ne pourrait le croire. Et vous, lequel de ces exploits vous a le plus étonné ? N'hésitez pas à me le dire et à en débattre dans les commentaires. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, pensez à lâcher votre super pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner en activant la cloche. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501